... Notre journaliste Nicolas Obermann nous propose de revenir aux origines d'une drôle d'expression française. Mais écoutez plutôt. Tout ça ne fait pas avancer le schmilblick, me dit un jour un collègue français. Comprendre, cela ne fait pas avancer les choses. Schmilblick ? Tiens, tiens. On dirait un emprunt à l'allemand. Comme chacun sait, les Français intègrent parfois des mots allemands à leur vocabulaire. On connaît par exemple « kitsch », « ersatz » ou encore « leitmotiv ». Pour en avoir le cœur net, je consulte toutes sortes de dictionnaires allemands. Pas de schmilblick. Dans mon dictionnaire français, en revanche, je le trouve. Avec une explication surprenante, le mot a été inventé de toute pièce. Voici son histoire. Dans les années 50, l'humoriste Pierre Dac joue un sketch absurde où il vante les mérites d'un appareil qui ne sert absolument à rien et peut donc servir à tout. Il porte exprès le nom tarabiscoté de schmilblick. Ce n'est pas difficile à comprendre. Le schmilblick, comme vous le savez peut-être, est la grande invention du siècle. Pierre Dac descend d'une famille juive d'Alsace. Lorsqu'il a créé le préfixe schmil, il avait sans doute des consonances alsaciennes ou yiddish à l'oreille. Ce mot absurde serait probablement tombé dans l'oubli s'il n'avait pas été repris par un jeu télévisé en 1969. Les candidats doivent trouver un objet mystérieux à partir d'un détail présenté en photo. Et cet objet s'appelle bien sûr schmilblick. Tout comme l'émission. A noter, il y a un C à la fin et non CK. Allez savoir pourquoi. Schmilblick est donc synonyme de truc, machin, bidule. L'émission fait étape chaque soir dans une ville différente. Guy Lux, l'animateur du jeu, discute en direct depuis les studios parisiens avec des candidats en province. Il défile devant le micro et pose des questions. Bonsoir Guy Lux. Bonsoir monsieur. Est-ce que le schmilblick sert à repasser ? Je veux savoir si le schmilblick peut être utilisé par une femme. L'idée est de cerner l'objet. Si l'animateur répond par oui à l'une de ces questions, la cagnotte augmente de 100 francs et le candidat a le droit de dire à quoi il pense. Mais il arrive parfois qu'un candidat pose une question non pas pour remporter la partie, mais juste pour affiner la définition du schmilblick, ce qui profite au concurrent suivant. Par ce geste désintéressé, les candidats cherchent, comme ils disent, à faire avancer le schmilblick. Et voilà, l'expression idiomatique est née. Le fait qu'une personne sur deux ait du mal à prononcer correctement le mot rend l'émission encore plus insolite d'ailleurs. « N'y a-t-il pas de schmilblick ? » « Est-ce que le schmilblick ? » « Est-ce que le milblick ? » « Est-ce que le milblick ? » Le jeu sera malheureusement supprimé au bout d'un an. Et ce drôle de mot aurait sans doute été jeté aux oubliettes si quelques années plus tard, l'humoriste Coluche ne l'avait pas fait passer à la postérité avec un pastiche du jeu télévisé et de ses candidats qui dressent un portrait hilarant de la France des années 70. Dans ce sketch devenu culte, Coluche interprète à lui tout seul tous les candidats. Papi Mougeot qui massacre le mot schmilblick. « Est-ce que le schmilblick ? » « Est-ce que le schmilblick ? » L'arabe qui se fait houspiller par le policier. « Oui, monsieur, merci. » « Salope de français, madame de français, salope de français. » Le noir qui veut savoir si le schmilblick a quelque chose contre les étrangers. « Non, monsieur, à quoi pensez-vous ? » « Je pensais à une matraque de COS parce que c'est pas pour le bien, ma cacquemane. » Et le hippie qui demande s'il en peut pousser le schmilblick. « Est-ce qu'on peut pousser le schmilblick ? » « Oui, pourquoi ? » « Pour le faire avancer, madame ! » « C'est amusant. » Aujourd'hui, le schmilblick fait partie intégrante du langage courant des français. Et il se termine de nouveau par CK. Allez savoir pourquoi. Sous-titrage ST' 501